Et salut à tous, c'est Kishnifu. Aujourd'hui, Need for Speed, ça y est, je l'ai retourné dans tous les sens. Je vais pouvoir vous en faire mon bilan. J'en reviens donc à mes bons vieux tests d'avant, sauf que cette fois, je vais essayer de ne pas faire ça aussi long qu'avant. Je vais essayer d'aborder tous les points, mais de manière assez rapide. Je vais dire à peu près comment va se dérouler ma vidéo, c'est tout simple. Je vais jouer au jeu, peut-être que je ferai certaines missions que je choisirai, mais pas sûr. Peut-être que je me baladerai simplement dans la ville, parce que ce jeu nous offre la possibilité de le faire. Mais ce que je vais faire surtout, c'est pendant que je vais me balader, je vais aborder quelques points. Les graphismes, la durée de vie, l'histoire, la bande-son, etc. Plein de trucs. Et la particularité, ce que je vais ajouter à mon test, c'est des barres bleues et rouges que vous allez voir apparaître dans un coin de l'écran. Et qui vont s'ajouter au fur et à mesure que je vais aborder les certains points là. Et je mettrai une barre bleue quand je serai content et une barre rouge quand je ne serai pas content. Je me donne même l'autorisation de mettre deux barres bleues ou deux barres rouges par catégorie. Si jamais je suis vraiment très content ou si jamais je suis vraiment très 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 pas content. Donc voilà, vous savez tout. C'est parti, je prends la manette. On clique sur Need for Speed et c'est parti. On se retrouve dans le garage. Et nous voici donc dans mon garage avec ma voiture. Et vous avez vu donc la voiture avec laquelle j'ai fait à peu près tout le jeu. C'est la voiture que j'avais choisie lors de mon live. Mon seul live sur ce jeu. Où je l'avais commencé en direct. Et j'avais choisi cette voiture là. Vous voyez qu'elle a quand même un peu changé. Mais pas trop. Et oui, ça c'est un point que je vais aborder. C'est la customisation. J'en parlerai après. En attendant, j'ai quelque chose à faire. Vous voyez que là, il me reste une petite place dans mon garage qui est malheureusement inoccupée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Profi... Waouh, c'est quoi ça ? Lamborghini Diablo SV de Moroshi ? Et bien celle-ci, elle n'y était pas. Je pense qu'elle est venue grâce à la mise à jour. Et oui, parce que je n'ai pas rejoué au jeu depuis la mise à jour. Mais je ne vais pas acheter celle-là. Non, non, non. Écoutez, on a 803 234 putain de dollars. Donc on va aller tout à la fin pour se prendre la plus chère de toutes les voitures du jeu. Alors, sachant que celle d'avant a quand même un peu plus de gueule. Mais voilà, la plus chère, c'est celle-là. Voilà, c'est la plus chère. Comme vous voyez dans mon garage, alors j'ai quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces voitures ? Tout à droite, qu'on voit à peine, c'est une voiture d'un gars de l'histoire. Je ne vous détaille pas ça tout de suite. La Lotus, bon, j'ai toujours eu un faible pour les Lotus. Donc j'ai été obligé d'en acheter une. Voilà. Bon, c'était aussi parce qu'à un moment, on a une mission. On doit concourir avec une voiture de moins de 200 chevaux. J'ai été obligé. Et celle-là, l'autre, c'est pareil, c'est une voiture d'un autre gars dans l'histoire. Et là, ça va être la première voiture aussi chère que je vais acheter. Donc, je vous dis, c'est parti. Et je vous laisse découvrir ce qui va se passer. Je vous garantis que ce qui va se passer n'était pas du tout prévu. Acheter, oui. Suspense. Quinte. Donc là, c'est le trophée pour avoir rempli mon garage. Et ! Oh bah ! Oh bah ! Oh bah, le trophée platine ! Oh bah ! Mais comme c'est bizarre ! Mais attendez ! J'étais pas du tout préparé à l'avoir. Ah non, ça, je vous assure. J'ai pas fait exprès d'acheter la dernière voiture et d'avoir laissé une seule place dans mon garage juste pour le test. Ah non, là, je sais pas. Bon allez, c'est bon, j'arrête de vous prendre pour des cons. Non, oui, j'ai... C'était tout fait pour. C'était tout fait exprès. Oui, je l'avoue. Je l'avoue. Si je l'ai fait, et si on est le 26 novembre pour moi, on est le 26 novembre, et qu'il est sorti au début du mois, que j'ai déjà le platine, sachant que je suis quelqu'un qui n'a pas énormément l'occasion de jouer, c'est que oui, vous avez votre réponse. Le platine est extrêmement simple à avoir. Bon, extrêmement, on va dire que c'est peut-être pas le mot, il y a quand même de la difficulté, et là aussi j'en parlerai. Mais, voilà, si je vous montre à peu près tous les trophées, je sais même pas si je vais tout vous montrer, je sais pas moi, gagner votre place dans le garage, la plupart, voilà, c'est des trucs que vous obtenez normalement. Après, qu'est-ce que vous pouvez ne pas obtenir au fil de l'histoire ? Peut-être un que j'ai eu, mais que j'ai eu un peu en fait par hasard, et qui me semble assez, voilà, atteindre un maximum de 5 styles de notation. J'en parlerai, mais quand vous frôlez des voitures, quand vous faites un dérapage, etc., vous avez des styles, il y a 5 styles différents, et en gros ça c'est faire les 5 styles en même temps. J'avoue ne pas trop avoir compris comment réussir à faire les 5 en même temps, des moments j'y suis arrivé, même à plusieurs reprises, mais j'avoue que c'était à chaque fois pas fait exprès, j'ai eu ce trophée, j'ai dit bon bah tant mieux, parce que pour moi, si j'avais essayé de le faire, il m'aurait paru difficile. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mettre la voiture de Ken ou de Monrocher dans votre garage, gagner des épreuves, alors ça c'est des nouveaux trophées qui ont été ajoutés avec la mise à jour, heureusement, je me serais vraiment retrouvé con, s'il y aurait fallu les avoir pour avoir la platine. Mais bon, ça m'aurait étonné parce que d'autres personnes avant moi ont eu le platine avant que ce DLC soit sorti. Mais, du coup, ça m'intéresse, mettre la voiture de Ken ou de Monrocher dans votre garage, au pur, on va le faire tout de suite, parce que c'est celle qu'apparemment on a la possibilité d'acheter avec le DLC, gagner des épreuves en conduisant la voiture de Ken ou de Monrocher, et bien pourquoi on le ferait pas dans cette vidéo ? Tout simplement, et marquer 350 000 points de drift dans Bloch Chirurgical avec la voiture de Ken. Et bien voilà, pendant que je vais vous expliquer tout ça, ça va être nos défis, en quelque sorte, d'avoir ces trois trophées. Je sais pas si je vais y arriver parce qu'il faut que je me concentre sur ce que je dois dire quand même, et en même temps me concentrer sur le gameplay, ça va être difficile. Donc tout déjà, euh, tout déjà, ok, on commence bien. Tout d'abord, on va commencer, ah oui, mais là, comment je fais là ? Ah si, si, je peux remplacer celle-là, euh, elle, je peux la vendre, il n'y a pas de soucis. Et c'était la voiture de Ken, c'est ça, la voiture de Ken. Donc, la voiture de Ken, euh, oufoufoufou, oui, mais elle est où ? Ah oui, Ken, nickel, achetez, oui, je veux un trophée, s'il vous plaît. Voilà, euh, il faut que j'aille retourner voir la, le nom de l'épreuve, parce que je sais plus ce que c'est le nom de l'épreuve. Gagner des épreuves en conduisant la voiture, alors, ah, de Ken et Moroshi, ah merde, ça c'est con. Bon, on va avoir du boulot. Euh, mais des épreuves, ça peut plutôt être une épreuve, enfin, je pense que si. Par contre, la, hein, des drifts, dans Bloch Chirurgical, ok. Eh ben, on va essayer de se trouver ça tout de suite. Je vous donne rendez-vous, justement, dans Bloch Chirurgical avec la voiture de Ken. Voilà, ça y est, on va commencer, Bloch Chirurgical. Alors là, il faut, normalement, avoir 150 000 points, mais là, on va essayer d'en avoir 350 000. Donc, il faut que je commence avec tout ça, à vous parler de... Oh putain, oh putain de merde, oh là là, ça va être horrible, surtout que je connais pas du tout sa bagnole. Et en plus, là, je suis sûr qu'on est en mode... Ah là là, je sens qu'on est... Oui, on doit être en mode grip avec sa voiture. C'est horrible, horrible, horrible. Je vais vous expliquer ça tout de suite, ce que c'est le... Ah putain, oh là 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 là, ça va être horrible. Je vais pas y arriver. Je ne vais... Niveau supérieur, mais qu'est-ce qui me bat, celui-là, j'étais déjà au niveau supérieur. Euh, le niveau supérieur, c'est... Le niveau maximal, c'est... Oh non, mais là, je vais pas y arriver, je suis désolé. C'est impossible que j'y arrive. Bon alors, il faudrait que j'aille vraiment tout doucement. Oh putain, mais elle dérape pour rien. Bon, je quitte la course, je reprends ma voiture, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, ça c'est ma voiture, ça c'est ma vraie voiture, et vous allez voir que c'est beaucoup moins une savonnette. Ça, ça fait même bizarre du coup de la reprendre, j'ai l'impression qu'elle est hyper loin. Alors, le gameplay, tant que ça reste en grip, c'est-à-dire comme ça, je le trouve pas proche de la réalité, parce que dès le moment où tu fais un drift, c'est quand même souvent surjoué. Après, c'est peut-être mon aide au drift qui fait ça. Mais franchement, je vais vous dire un truc, le gameplay, pour moi, il est réussi. Pourquoi ? Parce que le gameplay, eh ben, on peut conduire sa voiture comme ça, sans forcément réfléchir au bout d'un moment, une fois qu'on est bien habitué, et on prend tout simplement, tout simplement du plaisir à conduire. Voilà, donc, pour ça, pour celui-là, voilà, je prends mon stylo, et je me note que je lui mets une barre bleue pour le gameplay. Voilà, donc déjà, là, vous allez voir sur la vidéo, c'est déjà fait, là. Voilà, je mets une barre bleue pour le gameplay, et il n'y a pas de problème, je suis bien content de ça, j'ai rien à redire dessus. Bien sûr, il y a quelques petits défauts, quelques petits trucs, voilà, comme pour moi, le drift. Pour moi, je ne conduirais jamais en drift, ou alors il faut vraiment s'y être habitué, ou alors c'est des gens qui arrivent vraiment bien à maîtriser, qui veulent des sensations, je ne sais pas. Des gens qui sont peut-être plus arcade. Pourtant, moi, j'aime bien le côté arcade, mais j'avoue que là, quand c'est plus proche de la réalité, moins exagéré à l'extrême, ben, je préfère. En tout cas, voilà, gameplay, nickel. Par contre, l'histoire, voilà, je reviens à l'histoire, punaise, mais punaise, mais punaise, mais l'histoire. Comme je vous ai dit, je n'ai pas ressenti dans celui-là ce que j'ai pu ressentir avec un Need for Speed Underground. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, eh bien, là, dans cette histoire-là, je ne vais pas trop, trop spoiler, même si, bon, il n'y a pas grand-chose à spoiler, vous allez être dans un groupe qui veulent se faire connaître. Vous allez enchaîner les courses, en voulant, au fur et à mesure, impressionner de plus en plus, grimper des échelons, et rencontrer les élites, alors, dans chacune de leurs catégories, drift, euh... les sprints, les courses avec des tours, etc., etc. Et c'est tout. Et c'est ça, c'est tout. Il n'y a pas un moment où tu en as un qui te prend à part et te dit, euh... Bon, voilà, alors là, c'est... Je ne sais pas, ou même quelqu'un que tu vois, je veux dire, ces gars-là, ces gars, à la fin, alors déjà, de un, ils ne font pas peur, et de deux, c'est des gens que tu vois vraiment tout à la fin. Tu n'as jamais eu quelqu'un qui arrive en plein milieu de l'histoire et qui te fout un peu la flippe et qui te dit, là, tu n'as pas d'autre choix. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il peut inventer, mais ça aurait été, ça aurait été, déjà, quelque chose, ça aurait été un peu plus surprenant et puis ça aurait mis un peu plus de remondissements. Là, c'était vraiment très plat. C'est-à-dire, c'est les gars, ils te contactent par téléphone et ils te disent, bon, bah tiens, là, j'ai une course à cet endroit-là, viens, on se rejoint, viens, là, on va essayer de les impressionner, viens, là, on va filmer, on va poster ça, etc., etc. Voilà, c'est tout, c'est tout. Et il n'y a que ça, et là, c'est vraiment dommage. Et là, pour la peine, je suis désolé, mon petit, mais tu vas écoper d'une barre rouge. Voilà, barre rouge, barre rouge pour l'histoire. Ensuite, je voulais parler de l'interface. Et là, l'interface. L'interface, mes petits, l'interface. Nous allons aller sur la carte. Alors, c'est parti. J'ai appuyé sur le bouton option et nous allons accéder à la carte. J'expliquerai après ce qu'il y aura dans l'interface, parce que là, on est dans l'interface. Mais je veux vous montrer quelque chose. Ce que vous voyez là n'était pas comme ça, à la base. À quelques détails près. Enfin, si, c'était comme ça, mais à un petit détail près. Le petit détail près, et ce pourquoi je vais quand même mettre une putain de barre rouge, c'est parce que sur les épreuves là, eh bien, il n'y avait pas le petit quick vert là. Et ce n'est pas parce que vous l'avez rajouté dans votre mise à jour que je vais vous mettre une barre bleue. Non, 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 non. Si ça avait été comme ça dès le début, je l'aurais fait. Regardez, il y a une seule course que je n'ai pas refaite, c'est la toute dernière. Parce que je ne suis pas sadomaso la toute dernière. Il faut vraiment être sadomaso pour la refaire. C'est celle-là. Vous voyez que je ne l'ai pas faite. Elle est affublée d'une étoile jaune. Vous êtes bien d'accord ? Sachant que, en fait, je me suis rendu compte après, il n'y avait pas grande importance à refaire les courses. Mais bon, c'est ceux qui veulent vraiment tout refaire. Moi, je croyais que ça allait être obligatoire pour avoir les trophées. Regardez, que nenni ! Donc, qu'est-ce que c'est ? Une fois que vous avez fait des courses avec les gars, donc avec votre crew, comme on appelle ça, votre groupe, vous allez avoir après la possibilité de les refaire. D'autres courses annexes vont aussi s'ajouter. Alors après, attention, là, je l'ai dit peut-être une connerie, peut-être que toutes les courses qui sont là ont été faites avec les gars du crew ou peut-être que tu en as des exclusifs qui se sont rajoutés. Mais bref, quand vous ne les avez pas faites, vous avez ce petit machin. Vous voyez comme celle-là ? Je l'ai faite dans le mode histoire avec mon crew. Et là, si je veux la refaire, je vais y participer. La petite étoile, là, va disparaître. Donc là, OK, jusque-là, ça va. Mais, si je l'avais réussite, eh bien, elle allait rester comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès le moment où vous alliez participer à la course, le jeu considère que vous avez au moins participé à la course, gagné ou pas, il s'en fout, il va enlever la petite étoile jaune. Du coup, il y en a que vous allez réussir, d'autres que vous allez reporter au lendemain parce que vous n'y arrivez pas. Et là, paf ! Vous n'avez pas un moyen visuel direct de savoir si vous avez réussi ou non votre course. Je dis bien un indice visuel direct. Pourquoi ? Parce que, regardez, si je me mets sur une course, j'ai moyen, en appuyant sur carré, d'avoir mon temps que j'ai fait à moi. Et évidemment, si jamais je ne l'avais pas fait ou pas réussi, je n'aurais pas eu de record, je n'aurais pas été dans le top. Et encore, c'est assez flou parce que vous pouvez très bien avoir terminé la course sans avoir été premier tout en ayant un score affiché. Et là, du coup, ça complique les choses. Et en plus, attention, attention, en plus, vous n'avez aucun moyen de passer les courses, je ne sais pas, avec la touche directionnelle, par exemple, là, vous voulez afficher que les courses avec des tours ou que les drifts et vous passez comme ça avec la touche directionnelle ou le joystick. Et il n'y a aucun moyen. Comme ça, vous vous dites, par exemple, je ne sais pas, la course aux commandes que vous voyez à l'écran, par exemple, je l'ai reportée au lendemain et elle se situe ici. Sauf que la carte, elle fait ça. Est-ce que je vais passer sur chacun des drapeaux pour dire « Ah bah non, ce n'est pas celle-là. Ah bah non, ce n'est pas celle-là. Ah bah non, ce n'est pas celle-là. » Attendez, mais vous imaginez ? Regardez, je suis obligé de savoir qu'elle est là pour dire « Ah bah oui, celle-là, je ne l'ai pas faite, donc il faut que je la fasse. » Alors que forcément, maintenant, c'est un peu plus simple même si là, on ne peut toujours pas choisir dans une liste. C'est un peu plus simple parce qu'on sait celle qu'on a réussie et celle qu'on n'a pas encore faite ou pas réussite. Celle qu'on n'a pas du tout faite, il y a une étoile jaune. Celle qu'on n'a pas réussite mais qu'on a essayée, il n'y a plus rien. Et celle qui a été réussite, il y a un petit chihuahua vert. Sachant que ça, ça devait être là normalement dès le début. Ils auraient dû penser à ça dès le début. Et là, ils l'ont pensé seulement après la mise à jour. Pour moi, non, 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 ça ne se pense pas. Après, je me bats pour dire que les jeux, que les gens râlent souvent trop pour dire « Ouais, les jeux sont vendus en kit, on nous vend des DLC après et tout. » Arrêtez avec ça ! Arrêtez ! Enfin, ça dépend ce qu'on vous vend après. Regardez, je prends l'exemple de Rocket League. Rocket League, s'il n'avait jamais de DLC, ce serait un jeu déjà mort. Et pour moi, c'est un jeu qui reste vivant. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui a régulièrement des DLC, régulièrement des nouveautés. Et donc, ça rend le... Ça conserve le jeu. Alors qu'un jeu qui n'a aucune nouveauté comme avant, du coup, ça l'enterre. Et on ne parle plus du tout du jeu. Alors que les DLC servent à ça. Attention maintenant ! Attention ! Vous avez le droit de râler si le DLC est mauvais ou qu'il soit beaucoup trop cher pour ce qu'il propose. Ok ? On est d'accord là-dessus ? Donc voilà. Donc ne pas râler sur les DLC. Après, là, pourquoi je dis que moi je me bats pour dire que c'est bien qu'ils fassent vivre leur jeu ? Oui, mais c'est bien que vous le fassiez vivre pour ajouter des trucs qui soient mieux tout en sachant que tout ce qui a été pensé au départ dans votre jeu ait bien été fait. Et là, en l'occurrence, ce détail-là n'a pas été bien fait. Et là, le DLC n'est pas un ajout pour moi. C'est une correction, une rectification. Et donc, ce n'est pas bien. Désolé, mon petit Need for Speed, mais sur l'interface, tu vas aussi avoir une barre rouge. Et voilà ! Désolé pour ça, mais c'est comme ça. Alors, savoir si je mets des barres rouges ou des barres bleues, attention, je ne l'ai pas du tout décidé à la base. Vous savez quoi ? Plutôt que de traîner comme ça, on va faire les petites courses que je les gagne ou pas, je ne sais pas, surtout que là, je vois que je choisis une difficile. C'est chiant. En plus, c'est un sprint, je déteste les sprints. Donc, ce n'est pas grave. C'est juste histoire que vous voyez autre chose, que vous voyez un petit peu les courses. Comme ça, ce n'est pas trop mal. Voilà, en gros, ce n'est pas prévu. Et donc, c'est tout à la fin. Je vais faire une moyenne des barres que j'aurai attribuées et ça nous donnera un pourcentage. Et comme ça, ça nous donnera la note finale du jeu en pourcent. Voilà, maintenant, nous allons parler de la bande-son. Là aussi, un point extrêmement important pour moi dans les Need for Speed. Pourquoi ? Parce que j'ai été beaucoup habitué à la bande-son du Need for Speed Underground. On y revient régulièrement parce que c'est l'un des seuls entre guillemets Need for Speed de mon enfance. Je n'ai pas trop joué à d'autres Need for Speed à part un autre Need for Speed que j'avais vraiment apprécié sur l'Xbox 360. C'était Need for Speed Pro Street. Une vraie âme, celui-là. Il avait une âme. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est un jeu auquel je m'y étais énormément attaché. Chose qui n'est pas trop 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 le cas ici, mais encore une fois, je vais y revenir après. Alors la bande-son. La bande-son, comme référence j'ai Need for Speed Underground 2, Need for Speed Underground 1, excusez-moi, mais on va essayer de se détacher de ce Need for Speed. Bien que dans celui-là, il y ait des sons qui soient mémorables, eh bien, dans celui-là, il n'y en a pas vraiment. Alors, qu'est-ce que j'appelle pour moi une bonne bande-son dans un Need for Speed ? Pour moi, une bonne bande-son dans un Need for Speed, c'est une bande-son que tu écoutes déjà. Eh ouais. Parce que là, peut-être que vous écoutez des musiques, mais pour moi, ça reste des musiques de fond. Et ce ne sont pas des musiques qui accompagnent l'action, qui accompagnent l'histoire, qui accompagnent ce que vous faites. Pour moi, c'est qu'une simple... Oh, bah j'ai fini premier. Pour moi, ce n'est qu'une simple musique de fond que l'on ajouterait à une vidéo YouTube. Voilà. C'est simple. Alors que dans l'ancien Need for Speed ou dans d'autres jeux, la bande-son te porte. La bande-son porte l'action. La bande-son te fout des frissons. La bande-son, tu t'en souviens. Et là, non. Pour moi, ce sont des musiques de fond. Il y a juste une musique que je vais mettre là tout de suite en fond. C'est une musique... Alors, c'est pas... C'est pas une musique extrêmement travaillée. C'est pas une musique extrêmement dans l'ère du populaire, j'ai envie de dire, dans l'ère du boum boum ou dans l'ère du quoi que ce soit. Même si c'est Avinci qui a fait la musique. Mais, à part celle-là qui, on va dire, a retenu mon attention, bah là, je vous en trouve aucune. Je vous en trouve aucune. Alors que si... Sans réfléchir. Sans réfléchir. Sincèrement comme ça. Need for Speed Underground. Je vous sors I got Need for Speed. Voilà. Rien que ce petit sample-là. Rien que ça. Voilà. Ça en dit long. Et, une musique que je peux pas vous chanter mais que je vais vous mettre en fond là maintenant. Voilà. Là, vous avez une musique du premier Need for Speed qui s'appelle Static X. Ah putain, je viens de retrouver le nom. Static X. Et qui là aussi m'avait vraiment plu. Elle portait l'action pendant la course pendant la course je l'écoutais t'étais comme ça tu conduisais t'étais pris dans l'action et la musique il faisait quelque chose. Là, la musique accompagne juste mais rien de plus. Rien de plus et ça c'est dommage. Bon bah vu qu'on est à côté d'un sprint on va refaire un sprint. Vous avez vu un drift tout à l'heure mais si on passe devant on le fera aussi. et donc là la bande son pour moi n'est pas n'est pas concluante non plus je suis désolé. Pourtant je vais vous dire un truc je déteste être méchant avec un jeu. C'est pour ça que en fait là c'est pour ça que j'ai mis en place ce système des barres rouges et barres bleues parce que tout simplement en fait je vais j'ai pas envie d'être méchant mais simplement de vous dire ce que je pense. c'est pour ça que j'ai détaché en certains points graphisme etc et une fois que j'aurai terminé mon blabla et ben comme là vous voyez j'ai blablaté sur la bande son et ben je me suis rendu compte que finalement j'étais pas très très content. Forcément j'ai réfléchi sur ces points là un peu avant mais à aucun moment je n'ai fait de conclusion et c'est là en direct avec vous que je fais des conclusions et c'est là en direct que j'attribue mes barres bleues aux barres rouges et là en l'occurrence je me rends compte que j'ai déjà mis ou putain que j'ai déjà mis une barre bleue et déjà trois barres rouges on va voir avec la suite si même moi je ne sais pas comment ça va se passer ensuite mais pour le moment ça s'annonce assez mal alors c'est quoi le prochain c'est achievement ok donc les achievements pour moi c'est les items un petit peu enfin ce qui est récoltable ce qu'on va dire un petit peu tout ce qui est tout ce qui va toucher à la collection tout ce que vous allez devoir récupérer dans le jeu tout ce que vous allez devoir faire bon et là encore là encore c'est maigre c'est maigre mais je suis désolé désolé c'est maigre qu'est-ce que c'est bon bah ça ça tombe bien que la course se finisse parce que du coup je vais pouvoir vous le dire alors dans ce qu'on a à récupérer ou plutôt à faire c'est pour ça que je n'avais pas appelé ça item mais achievement ce qu'on a à réaliser ce sont des photos on va arriver à des endroits et nous par exemple je ne sais pas moi ici on va avoir un symbole photo au dessus de notre tête et on va appuyer sur sur le joystick et hop ça va prendre une photo attendez 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 là j'ai vu une voiture de police vous savez quoi on va se faire une petite encore que peut-être pas tout de suite en fait parce que là je dois vous montrer les achievements je ne sais pas si on a retrouvé une de sitôt mais tant pis de toute façon ça aussi il faut que je vous en parle alors sur la carte ça va être beaucoup plus simple voilà vous avez les donuts alors là aberration totale ah oui je ne les ai pas tous fait bah oui ça sert à quoi de les faire de faire un truc chiant quand vous n'êtes pas obligé pour avoir la platine attendez ça sert à rien malgré que j'en ai fait quand même pas mal les donuts c'est quelque chose que vous devez faire vous arrivez à des endroits c'est balisé et vous devez faire une sorte de drift sur place sachant que toutes les voitures ne peuvent pas le faire il faut que la voiture soit une propulsion je crois alors que mes voitures jusqu'à maintenant enfin la mienne en l'occurrence est une traction et donc du coup je ne peux pas tourner sur moi-même et ou alors c'est l'inverse désolé si je dis une connerie et donc du coup je ne pouvais pas le faire j'ai dû prendre une autre voiture et aller rechercher tous les tous ces endroits-là pour pouvoir les réussir là encore au niveau de l'interface je reviens juste sur l'interface c'est complètement con parce que si par exemple vous tombez sur un endroit comme ça parce qu'au début ils ne sont pas découverts ils ne sont pas sur la carte mais ils sont sur la carte qu'une fois que vous les avez fait et moi ce que j'aurais aimé c'est qu'une fois que vous passez devant un endroit ils sont automatiquement ajoutés sur la carte et qu'une fois que vous l'avez fait il y a une petite coche verte là qui se met si vous ne l'avez pas fait il est juste affiché parce que vous êtes passé devant mais que vous devrez y retourner parce que vous ne l'avez pas fait attendez vous l'avez trouvé la carte doit l'afficher désolé vous ne devez pas encore vous 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 tapez la carte pour le retrouver même si la carte n'est pas extrêmement grande mais voilà ça aurait été encore un truc en plus bref là on est sur les achievements les photos comme je vous avais dit les donuts et c'est tout pour les trucs sur la carte alors qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce que je vois oui ah si si les pièces de voiture alors ça mais à quoi ça m'a servi à rien à que dalle la pièce gratuite c'est en fait il y a des voitures qui se trouvent à un certain endroit qui possèdent sur elles des pièces de bagnoles qui vont se retrouver après dans votre garage et que vous allez pouvoir utiliser pour votre voiture déjà d'une vous allez dans votre garage ça vous demande de commander la pièce ok et puis après la pièce je sais pas où elle se retrouve donc c'est déjà que ça prouve que c'est mal fait et après c'est peut-être dans la customisation ou peut-être ah oui dans le choix des pare-chocs dans le choix des stickers etc bon ok ça je veux bien mais déjà 12 12 mais déjà c'est trop peu et pour celles que j'ai eues mais il n'y a rien de notable il n'y a rien que je me suis dit ah ouais putain ça ça déchire tout alors que ce qui manque aussi énormément et j'en profite qu'on parle des achievements des items mais ce qui manque c'est des fois qu'on nous donne des pièces mais qui valent quelque chose qui nous changent énormément de choses sur notre voiture et ça non il n'y a pas il y a des moments dans le Need for Speed Underground tu faisais des courses spéciales je crois que tu n'étais même pas obligé de les gagner mais si tu les gagnais en tout cas tu avais le choix entre plusieurs modifications que ce soit autant visuel je crois que au niveau du moteur alors regardez je peux me téléporter comme ça c'est pas trop mal ou mettre le GPS et là on pouvait du coup choisir et ça avait vraiment une influence notable et là il n'y a rien du tout c'est sans âme je ne peux pas le dire autrement c'est sans âme et c'est malheureux c'est dommage voilà donc je suis désolé après il n'y a quoi d'autre il n'y a ah oui les voitures à combattre ah oui comme achievement alors chose que je n'ai pas fait du tout vous voyez là quand je fais une course je me bats contre des gens contre des gens alors ce n'est pas des gens en ligne sachant que je peux rencontrer des gens en ligne mais là ce ne sont pas des gens en ligne je peux me battre contre des gens ok mais à la fin de la course ces gens là entre guillemets restent sur la carte et ce que je peux faire c'est rester à côté d'eux et tout à coup merde j'ai drifté dans le mauvais sens c'est les provoquer en duel je peux les provoquer dans un drift je peux les provoquer s'il te plaît dans un sprint dans une course voilà n'importe quoi mais et voilà et donc il y a au moins 50 50 concurrents je crois que vous pouvez provoquer et une fois que vous les avez fait c'est bon ils sont considérés combien ont été fait mais je ne l'ai jamais fait ça m'a ça m'a très très peu intéressé et bon je n'ai pas trop eu l'occasion de le faire donc ça c'est passé un petit peu à la trappe voilà encore des achievements secondaires qui pour moi étaient sans aucun intérêt comme je l'ai noté sur ma feuille pour moi les trucs secondaires c'était juste pour allonger la durée de vie il n'y a vraiment aucun challenge rien n'est scénarisé dans les trucs secondaires rien du tout donc voilà c'est fade c'est le mot que je cherchais c'est fade et après on a la réputation parce que vous voyez le 50 là en haut qui vient de disparaître tiens mais je vois un truc là oh attendez 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 mais voilà pourquoi niveau supérieur c'est parce que dans la mise à jour on peut maintenant aller au delà du niveau 50 d'accord 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 parce que le niveau 50 était la limite et je l'avais atteint vraiment à la toute fin du jeu pour ça c'était bien fait pour ça c'était bien fait on pouvait atteindre vraiment le 50 vraiment à la fin donc dans le temps imparti qu'il faut pour pour terminer le jeu donc ça c'est bien mais voilà l'autre achievement voilà bon c'est d'atteindre le niveau 50 mais sinon encore une fois et bah je suis désolé mais mais rien de transcendant il n'y a aucune joie aucune satisfaction personnelle à prendre une photo quoique pour moi allez on va dire prendre une photo c'était le seul truc qui pouvait être bien parce que des fois t'es devant des beaux panoramas et encore et encore il n'y a pas vraiment de très très beaux panoramas dans cette carte de Need for Speed malheureusement je me rends compte je suis en train de le descendre mais je suis désolé je vous dis vraiment ce que j'ai pensé c'est pas du tout fait exprès c'est pas du tout pour le descendre je vous dis vraiment ce que j'en ai pensé un point c'est tout et donc là vous voyez une cascade par exemple cascade qui coupe un petit peu le qui coupe un petit peu l'épreuve enfin la course c'est dommage bref voilà donc ça c'est ça c'est dommage et je suis il ou mon stylo obligé de noter encore une fois une barre toute rouge pour le achievement ensuite on arrive à la difficulté la difficulté la difficulté la difficulté est-ce que je vais lui mettre une barre bleue pour la difficulté la difficulté que dire que dire que dire on va dire que ça dépend ça dépend de 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 ce que vous faites euh c'est sûr que si vous faites plein de trucs annexes que vous gagnez pas mal de réputation vous allez pouvoir acheter des pièces renforcer votre voiture et gagner des courses qui normalement devraient être compliquées cela dit et bah je crois que je vais lui mettre une barre bleue parce que ça a été bien géré même si des fois j'ai crisé parce que j'ai galéré sur certaines courses mais j'ai envie de dire c'est normal et j'ai pas j'ai pas galéré sur toutes les courses on va dire j'ai galéré sur une vingtaine de pourcents vingtaine de pourcents des courses 15-20% et je trouve que c'est la limite respectable dans un jeu franchement si je dois donner mon avis et bah je suis plutôt bien content voire très content de 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 la difficulté pourquoi parce que si vous gagnez beaucoup de réputation ce n'est pas la seule chose qui va vous permettre d'accéder aux pièces non 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 il y a aussi il faut réussir les missions d'une des personnes de votre crew qui s'appelle Amy Amy Rose et qui et qui en fait si vous réalisez un certain nombre de ces missions vous allez pouvoir débloquer des pièces que vous allez pouvoir attribuer à votre voiture pour qu'elle soit plus performante du coup et bah d'un côté vous avez la réputation d'un autre côté vous avez ces achievements là en quelque sorte à faire et donc si vous n'êtes pas prêt au bout d'un moment vous défiez Christa ah oui voilà voilà par exemple je pourrais le défier je vais la défier je vais la défier dans une ah bah merde c'est déjà disparu bon bah tant pis voilà bon en tout cas ça ça a été bien dosé on on pouvait pas on pouvait pas forcément parce qu'au bout d'un moment la réputation devient extrêmement compliqué à acquérir après vous êtes obligé de faire des courses quand même pour ou à part si vous farmez c'est sûr que si vous farmez là bon bah au bout d'un moment vous allez avoir des pièces de dingue et puis bon vous allez plus du tout apprécier enfin tout va être simple mais voilà vous pouvez pas normalement tout réussir haut la main il y a des courses qui sont vraiment impossibles il y a vraiment des courses qui me restent dans l'esprit et genre j'ai même le titre qui me vient qui me vient en tête c'est les bons composants et bien sûr la dernière course du jeu qui est qui est très longue et chiant pourtant je l'ai réussi du premier coup mais j'ai vraiment eu du bol je crois parce que tout à la fin je me suis fait rattraper c'était horriblement stressant mais sinon franchement je suis bien content de la difficulté c'était ni trop compliqué ni trop simple c'était bien géré et vraiment pour ça j'ai pas envie d'être méchant et je vais lui mettre une barre bleue pour la difficulté hop les graphismes les graphismes je crois qu'on va faire ça très rapide à part si 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 je vais parler d'un truc je vais vous parler de quelque chose c'est l'intégration du jeu vidéo et de la réalité pourquoi ? parce que si vous avez vu mon live sur le jeu les cinématiques ne sont pas des cinématiques réalisées totalement avec le moteur du jeu en fait les cinématiques ce sont des séquences filmées des vraies séquences filmées réelles dont les acteurs sont aussi des vrais acteurs et ce qui a été fait dans le jeu et je trouve ça vraiment innovant même si ça a certainement déjà dû être fait ailleurs ce qui a été innovant c'est intégrer un humain un vrai humain avec du décor derrière qui soit du jeu vidéo comme par exemple à un moment vous allez dans dans une cinématique vous êtes dans votre garage vous voyez votre voiture derrière les personnages avec les modifications précises et personnalisées de votre voiture ce qui fait que c'est bien du jeu vidéo parce qu'ils n'allaient pas filmer des séquences avec chacune des modifications possibles de la voiture sinon ça aurait été un boulot monstrueux phénoménal un truc de fou impensable et ça allait leur prendre toute une vie non 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 c'est bien du jeu vidéo donc qui est intégré après on va dire allez j'ai quand même donné un petit bémol c'est que je pense que du coup cette révolution là entre guillemets ça aurait eu le mérite d'être un peu plus poussé je sais pas comment pas poussé du genre le vrai gars rentre dans la voiture virtuelle là je sais pas comment ils auraient fait ça même si je pense que ça aurait été possible mais je sais pas qu'ils le poussent un peu plus qu'ils fassent peut-être même un peu plus d'interaction entre le réel et la fiction que ce soit un peu plus bluffant malgré tout pour ça c'est quand même un très bon point après franchement au niveau graphisme si on intègre les bugs y'a pas tant de bugs que ça bug visuel je parle même pas du tout j'ai pas noté de bug visuel après voilà c'est clean ça 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 abîme pas les yeux c'est pas non franchement comme vous voyez là c'est c'est beau je n'ai rien à redire donc et bah pour les graphismes le jeu remonte la pente je lui mets une barre bleue voilà on peut passer maintenant à la durée de vie 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 qu'est-ce que c'est c'est je vous en ai déjà un peu parlé mais c'est en fait c'est lié à l'histoire c'est ce que je vous ai dit la durée de vie c'est tout simplement un enchaînement de course et malheureusement c'est dommage parce que dans Infor Speed tu peux pas parler de la durée de vie en quelque sorte ou tout du moins dans celui là sans évoquer l'histoire parce que la durée de vie se construit avec l'histoire vous allez me dire c'est un peu pareil dans tous les jeux mais là c'est vraiment poussé parce que c'est les persos qui vous donnent des missions et en fait vous allez vous allez enchaîner les missions et le problème c'est que c'est un peu sans saveur là aussi parce que qu'est-ce qui va se passer vous allez terminer une course d'une des personnes de votre crew et il y en a une autre qui va vous appeler elle va vous dire voilà rejoins moi ici il y a des gars qui sont avec nous la plupart du temps c'est ça en fait c'est ouais salut nous avons une course à tel endroit il y a plein de monde qui est venu tu devrais venir franchement ce serait trop trop bien et voilà tu as un point sur la carte tu peux y aller par ton GPS ou en téléportant et c'est tout c'est tout et voilà et moi j'aurais aimé des choses qui soient un peu plus un peu plus plus aimées bref là on parle trop de l'histoire moi je veux vous parler de la durée de vie alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans mon NFS et on va voir un petit peu tout ce qui est possible si je vais dans info pilote voilà donc là vous avez un petit peu toutes mes infos vous voyez que j'ai eu le platine en environ 25 heures de jeu ce qui est tout à fait raisonnable je vais vous parler un petit peu qu'est ce qu'on a la vitesse de pointe ma plus grosse vitesse est de 373 km par heure argent engendré plus de 1 million on peut avoir des gemmes aussi sur nos photos parce qu'elles sont partagées en ligne bon bah j'ai 0 gemmes kilomètres en drift 2 000 2 065 km en drift bah putain 2 513 km parcouru ah d'accord donc en fait même en n'étant pas en mode drift j'ai quand même parcouru la plupart de ma distance en drift et non pas en normal plus grossement d'éviter 16 000 dollars plus grossement de payer 6 000 et ma voiture préférée c'est celle du début bon 25 heures c'est un temps de jeu qui est raisonnable ce qui est dommage c'est que ça manque de palpitations mais ça c'est avec l'histoire je vais pas je vais pas mettre une barre rouge pour la durée de vie qui pour moi est bonne pour quelqu'un comme moi qui a pas envie de passer trop de temps sur un jeu je l'ai fini en à peine un mois pour moi ça me va très bien j'ai de manière générale pris du plaisir à faire ces 25 heures de jeu donc allez je pourrais mettre une barre rouge mais je vais mettre une barre bleue je sais pas si je m'autorise à pas mettre de barre si parce que si si j'ai un avis positif et négatif dans ce cas là je mets pas de barre du tout là je vous avoue que j'hésite j'hésite énormément mais je vais lui mettre une barre bleue allez je lui mets une barre bleue mine de rien on a bien avancé et j'espère parce que ça fait déjà je sais pas combien de temps que je blablate on va parler du alors attendez oui 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 très 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 important j'ai dit que j'allais en parler le level design et là du coup on va parler de la carte la carte la carte la carte que vous voyez que vous voyez attendez je vais y arriver que vous voyez ici ah oui j'ai simplement zappé je sais ça part un peu dans tous les sens ce test mais dans les achievements vous avez aussi là les défis quotidiens quotidiennement vous avez des défis à relever roi de la poursuite engagé trois poursuites avec excès de vitesse voilà bon ça vous fait gagner de la réputation etc voilà j'étais donc sur le level design et sur la carte que vous voyez depuis tout à l'heure je vous fais je me balade avec ma voiture vous voyez un petit peu la route quoi la carte et je sais pas si vous avez remarqué mais en fait est-ce que vous avez été bluffé par certains endroits est-ce que vous avez vu des endroits marquants attention est-ce que c'est vraiment ce qu'on demande un NFS un NFS qu'est-ce qu'on demande on demande une rue une ville on demande du bitume on demande des lampadaires pour éclairer pendant la nuit parce que la plupart des courses sont dans la nuit pour pas pour pas faire ça en plein jour pour pas être repéré et oui parce que c'est fait exprès et ça je m'en fous que ce soit la nuit je m'en fous quoi que ce soit mais j'avoue que et bah y'a pas d'endroit marquant y'a pas d'endroit où je me suis dit putain là on a une sacrée vue putain là je m'en souviens bien ou je trouve que là aussi ça manque de saveur en fait si on fait le résumé du jeu c'est comme comment dire ce jeu c'est des fruits secs ce jeu c'est des amandes des noisettes et des noix voilà c'est ça pourquoi je dis ça c'est parce que c'est quelque chose qui vous cale c'est quelque chose que quand vous jouez vous êtes satisfait de jouer parce que satisfait de jouer vous vous avez l'impression voilà de jouer un bon jeu ce que je veux dire par là c'est que quand vous mangez des amandes et des noisettes et des noix vous apportez du bienfait à votre corps jusque là ok mais par contre des noisettes des noix et des amandes ça a pas un goût exceptionnel ni une allure exceptionnelle et bah c'est ça Need for Speed c'est ça c'est à dire qu'il y a plein de bons ingrédients sauf que ce sont des ingrédients pas très beaux et ce sont des ingrédients plutôt fades ils vous apportent beaucoup pour votre corps mais 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 il reste fade à manger voilà et c'est exactement ça c'est à dire que vous voyez je parcours des kilomètres et des kilomètres et il y a rien qui change il y a plusieurs îles alors comme vous le voyez là sur la carte il y a plusieurs îles mais il y a aucune île qui se détache d'une autre et quand vous passez d'une île à une autre il n'y a pas vraiment de différence à part ça regardez il y a des petits trucs sur le bord de la route qui sont qui sont sympas à voir mais sinon sinon il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose et c'est dommage hop mise à distance je ne sais pas trop ce que c'est sa mise à distance ah j'ai pratiquement jamais fait enfin bref je lui fais une petite mise à distance c'est quoi ça ah oui d'accord il y aura l'arrivée ok 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 donc qu'est-ce que qu'est-ce que je disais oui donc le level design voilà bon bon je vais putain parce qu'il faut en même temps que je regarde ma feuille et tout et que je fasse ça bon bref sur le level design il faut que je marque sur ma sur ma feuille je suis désolé mais là je lui mets une barre rouge je lui mets une barre rouge putain mais elle est longue la course ça fait chier normalement c'est pas aussi long en plus je joue vraiment comme une merde je suis pas concentré du tout je joue mais comme une tub ensuite le prochain point c'est le online alors le online ah bon il y a du online dans ce jeu ah bon ah bon il y a du online dans ce jeu pourtant attendez mais pour jouer au jeu il faut être continuellement connecté ah ouais mais en fait pour moi un jeu qui doit être continuellement connecté ça doit être pour quelque chose pour une bonne raison et là je suis désolé mais il n'y avait pas de bonne raison parce que encore si vous pouviez interagir régulièrement et avec intérêt avec les différentes personnes qui sont en ligne là ok mais là en fait tout ce que vous avez attendez attendez je vais mettre la barre rouge avant d'oublier tout ce que vous avez attendez attendez je regarde si j'ai bien tout fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ok c'est bon oui là en fait tout ce que vous avez pour le online c'est croiser des gens en ligne leur proposer des défis encore je ne suis même pas sûr oui si 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 vous pouvez leur proposer des défis mais c'est tout il n'y a rien de palpitant vous ne pouvez pas faire grand chose là comme ça je n'ai pas vraiment d'idée ce qui pourrait être proposé mais pour un jeu qui se veut sur lequel on doit être complètement connecté tout le temps et bien ça manque ça manque de de choses à faire online avec des amis sincèrement dans un jeu comme ça autant dans un GTA je suis d'accord on peut sortir de la bagnole on peut faire on peut faire des trucs j'avoue que dans un Need for Speed c'est quand même limité mais là où est l'intérêt d'avoir le jeu complètement tout le temps connecté regardez je vais vous prendre un exemple de Test Drive Unlimited c'est un jeu qui est exactement pareil à ce niveau c'est à dire que si vous étiez connecté vous pourriez vous pouviez rencontrer des gens en ligne sur votre map vous pouviez les croiser exactement ce qui se passe ici mais vous pouviez aussi choisir de faire le jeu en étant non connecté et là tous les gens sur la carte qui est avec vous disparaissent et vous jouez au jeu en solo et ça c'était très bien et vous pouviez jouer en jeu en solo sans que ça sans que ça se répercute sur votre expérience de jeu ou quoi que ce soit donc là encore une fois je suis désolé mais pour moi le online c'est un mauvais point et je suis obligé de lui mettre une barre rouge voilà trop trop peu d'interactions trop trop peu de faire trop trop peu de choses à faire j'en vois pas l'intérêt et c'est dommage et bah voilà en fait je me rends compte qu'on est arrivé à la fin de ce que je voulais vous parler je vais faire le je vais laisser un peu de suspense même si vous pouvez faire le calcul de votre côté je vais laisser un peu de suspense sur le pourcentage du jeu même si en fait non non je vais pouvoir vous le donner tout de suite parce que là j'ai pas attribué de deuxième barre en plus et sachant que j'ai 10 points ça fait 4 barre bleue 6 barre rouge donc et bah si vous êtes un peu fut fut et bah vous savez que du coup le jeu a 40% voilà pour moi le ce jeu vaut 40% et en fait finalement j'avais pas prévu ça au départ de j'avais pas du tout prévu de notes mais je trouve que le 40% reflète plutôt très très bien mon expérience du jeu voilà donc en fait c'est très bien c'est très bien 40% ça refait très très bien mon expérience je voulais parler pour finir des moments marquants très vite fait très vite fait dire ce qui ce qui est pour moi à retenir du jeu ce qui est à retenir pour moi du jeu c'est alors je vous en ai parlé tout à l'heure je vous ai dit que je m'en souvenais c'était de la course les bons composants et aussi la la dernière course qui sont des courses certes très difficiles mais bon que vous allez vous en souvenir parce que c'est c'est assez elles sont assez complexes voilà pas grand chose à dire d'autre là dessus qu'est ce que je pensais ah oui la musique comme je vous ai dit voilà il y a une musique pour moi qui a retenu mon attention c'est celle d'AVinci ok rien de bien transcendant là dedans non plus mais voilà ça fait partie des choses que j'ai retenues les cinématiques en film en film jeu vidéo donc voilà ça c'était pas mal on va dire une sorte de petite révolution et qui est toujours sympa à prendre voilà je vais pas cracher là dessus et ah oui la customisation de bagnole c'est vrai que je vous en ai pas du tout du tout du tout parlé ou très peu vous savez quoi on va aller on va accéder au garage je vous donne je vous donne rendez-vous tout de suite après écoutez bah voilà c'est celle là c'est la musique que je vous ai mis en fond tout à l'heure que vous entendiez peut-être pas très bien bah voilà elle est là c'est celle là celle là que j'ai retenue alors bah écoutez oui on va peut-être faire un petit tour parmi les customisations donc là c'est juste à titre informatif j'ai pas besoin de faire de catégorie là dessus ça fait partie pour moi des achievements en fait de toute manière ça aurait que rajouté un mauvais point pourtant c'était bien parti parce qu'au début parmi les premières pièces t'as quand même des pièces qui te permettent de modifier le visuel de ta voiture d'en faire quelque chose de différent par rapport à ce qu'elle était au début mais malheureusement t'obti rien d'autre de spécial rien qui soit à la hauteur du Need for Speed Underground j'en reviens encore à là et qui modifie complètement ta voiture et qui fait ouah putain là comme je l'ai changé putain là ah ouais ce nouvel aileron il est énorme ces nouveaux bas de caisse c'est génial tout ce que vous voyez là en spoiler en bas de caisse et tout que vous voyez là sur ma bagnole ce sont ceux que j'ai mis dès le moment où je les ai eu au début de mon aventure du jeu et je les ai pas changés depuis je ne les ai pas changés du tout qu'est-ce qui est possible de faire alors ça c'est des messages c'est quand voilà quand vous avez des ça fait partie des pièces à récupérer elles se retrouvent ici après là c'est donc appliquer des peintures et cet âge pas trop trop utilisé mais bon voilà vous pouvez changer la couleur de votre bagnole là encore bon pas énormément de choix pas énormément de bon assez déçu à comparer des couleurs chromées enfin les autres si je comment disais ça métallisées voilà d'autres Need for Speed qui là bon pas grand chose on peut aussi se balader voilà sur les différents endroits de la bagnole pour ajouter tel ou tel machin ah ouais donc là vous voyez voilà il y a certaines choses qu'on peut qu'on peut changer il y en a certaines que je découvre parce que j'ai pas j'ai pas tout fouillé non plus voulez-vous continuer mais oui 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 je veux continuer mais bon moi c'était surtout le principal par exemple ça vous voyez bon regardez celui-là voilà qu'est-ce que j'ai comme choix j'ai ces trois là et j'en ai pas eu plus c'est ça qui est dommage après moi il y a peut-être des trucs que j'ai pas vu il y a vraiment peut-être des trucs j'en sais rien des trucs que j'ai pas fait attention j'en sais rien mais non mais ça reste pour moi très très limité vous pouvez aussi ajouter normalement des stickers mais ça je crois que c'est là-dedans non il fait peinture et habillage ouais ça doit être dans l'habillage voilà les vinyles peinture si alors attendez je vous ai peut-être dit une connerie ah si métallisation ok 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 vous pouvez j'ai rien dit c'est juste moi qui ai pas été cherché au bon endroit je suis désolé non mais voilà c'est vrai que là vous devez vous dire ouais mais du coup il nous parle d'un truc mais il y a même pas beaucoup été dedans bon on va dire que c'est légitime c'est pour ça que je que je lui ai pas attribué de barre mais en même temps c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup attiré ou qui a été mis en avant vous voyez ce qui a été mis en avant pour moi c'est la modification de visuel comme ça les spoilers les bad cases etc et la modification du moteur qui se trouve ici vous allez avoir différents aspects de la bagnole et à chaque fois vous allez avoir plusieurs niveaux vous allez avoir le niveau S le niveau R et le niveau E qui correspondent chacun au degré de performance du produit vous allez les débloquer au fur et à mesure de votre aventure et voilà ce sont les aspects de customisation de la bagnole et donc voilà la customisation de la bagnole ça fait quand même partie je trouve pour moi des moments marquants c'est surtout que dès le moment où vous voyez votre voiture changer après c'est vrai que c'est tout de suite limité parce qu'il n'y a pas assez de pièces pour moi qui font que voilà moi je les ai mis en place dès le début et puis je ne les ai plus jamais changées après donc ça c'est vraiment extrêmement dommage c'est dommage qu'ils aient pas poussé un petit peu plus un petit peu plus la customisation c'est dommage et là après j'ai parlé des améliorations possibles parce que c'est bien beau de critiquer mais j'ai proposé voilà en réfléchissant un petit peu et ben aux améliorations que j'aurais aimé et là j'aime bien parce qu'en première position j'ai mis afficher ce qui est fait et pas fait et c'est exactement ce que je vous ai parlé tout à l'heure avec la mise à jour on a toutes les choses maintenant avec des petits toteux verts là qui indiquent si vous avez fait la course ou pas donc ben écoutez l'amélioration ils m'ont entendu voilà sans que je leur dise mais ils m'ont entendu rendre plus palpitantes les quêtes secondaires ça aussi j'en ai parlé vous vous allez faire des photos vous allez faire des donuts des dérapages et tout mais voilà vous allez refaire les courses mais rien n'est spécialement scénarisé rien du tout quête annexe zéro zéro intérêt zéro intérêt map plus grande et plus travaillée certes elle n'est pas assez grande et pareil j'en ai parlé au niveau du level design elle n'est pas assez mémorable elle n'est pas assez travaillée il y a certains petits trucs qui peuvent être bien faits mais rien de transcendant là dedans non plus la bande son plus présente et utile face à certaines situations là aussi j'en ai parlé je ne vais pas revenir dessus la phrase que je viens de vous citer suffit à ça et le dernier point l'histoire plus poussée là aussi j'en ai parlé voilà bon en abordant tous les points je me rends compte que toutes les améliorations je vous en ai déjà parlé donc bah écoutez moi je ne vais pas éterniser ce test là je trouve qu'il est beaucoup trop long c'est marrant parce que je voulais faire beaucoup je voulais faire extrêmement court mais j'ai pas réussi je suis désolé et du coup bah voilà bah en fait je me remets à faire des tests comme avant extrêmement long bah écoutez tant pis mais au moins j'aurais eu le temps de dire tout ce que je pensais au moins c'est une vidéo véridique réelle vraie et qui reflète exactement ce que je pense du jeu 40% donc on peut dire 4 sur 10 donc on peut dire 8 sur 20 c'est la note que je mets à ce jeu malgré tout je suis content de l'avoir fait je l'ai apprécié mais ce n'est pas un jeu sur lequel je vais revenir c'est pas un jeu qui me sera resté en mémoire comme le Need for Speed Underground ou le Need for Speed Pro Street malheureusement c'est dommage mais voilà je me suis quand même éclaté les 40% ne sont pas là pour rien il y a quand même 40% de bonne matière et j'espère que vous de votre côté vous vous êtes éclaté peut-être que vous avez un avis différent et dans ce cas je vous invite à m'en faire part si vous n'êtes pas d'accord sur certains points c'est pas pour autant que je vais changer mon avis mais ça pourrait être sympa d'en discuter dire ce que je pourrais avoir loupé dire ce que vous vous pensez par rapport à un truc sur lequel moi j'ai un avis très fermé et que vous vous l'avez peut-être un peu plus ouvert vous pouvez peut-être m'ouvrir des yeux sur certains points mais voilà en tout cas c'est ce que je pense du jeu je ne suis pas mécontent de l'avoir fait s'il y a un autre Need for Speed qui sort et qui peut être prometteur pourquoi pas parce que celui-ci était considéré comme étant un retour aux sources je trouve que c'est plutôt bien fait mais il manque une âme il manque clairement une âme dans ce jeu c'est ça qui est dommage je pense qu'il n'a pas été totalement terminé c'est dommage maintenant les concepteurs de jeu passent plus leur temps à vouloir respecter les délais et pas à mettre leur coeur dans le jeu et ça c'est dommage ma foi au bout d'un moment il va falloir que j'arrête de blablater et je vous dis tout simplement que malgré qu'il n'a pas atteint la moyenne pour moi dans mon coeur je vous le conseille quand même si vous êtes un amoureux des Need for Speed ou tout simplement de la conduite c'est un jeu à faire pour s'éclater pour passer le temps ce n'est pas un incontournable mais il est tout de même bon voilà sur ce sur cette belle voiture je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous c'est tout de même c'est tout de même